Bonjour à tous dans ce nouvel épisode de Bucktales. Avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose. Cette vidéo sera sans aucun doute la moins travaillée de ma chaîne cette année. Parce que, comme vous le savez, je prépare la rétrospective de la saga Star Wars et surtout que j'ai pas mal de projets sur les bras, donc voilà. Mais comme je déteste faire du travail bâclé, je ferai un minimum d'efforts pour que cette vidéo soit regardable, voire même correcte. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de mon avis du dernier film des studios Disney sorti en salle, Pirates des Caraïbes et La Vengeance de Salazar. Bon, bah, on va peut-être aborder un sujet que je n'ai pas encore abordé dans cette chaîne. Mon avis sur la saga Pirates des Caraïbes. Aucun, vous ne le savez pas, je suis un fan de la licence Pirates des Caraïbes. Mais particulièrement fan de la trilogie de Gore Verbinski. Gore Verbinski qui est un réalisateur que j'ai découvert avec le film La Souris. Et ce réalisateur aime beaucoup adapter comme message dans ses films l'enfance dans le monde des adultes. Et il ne fait pas exception avec Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, Le Secret du Cofre Maudit et Jusqu'au bout du monde. En 2003 sorti le tout premier film de la licence Pirates des Caraïbes. Et putain que c'était génial ce film. Ce film était très fun, marquant avec des personnages en couleur et attachant. Une histoire super, une aventure avec un grand A et bien entendu, on a adapté un petit peu l'horreur. Au départ, la licence ne devait pas être une trilogie, mais juste un film à part entière parce que les producteurs ne visaient pas un seul copec sur ce film. Mais ce film a eu un énorme succès. Au point de ne pas en voir le potentiel, ce serait vraiment du gâchis. Un peu normal que ce film a eu du succès. Les personnages étaient très cools. On avait Elisabeth Swan, jouée par la superbe actrice Keira Naisley, qui est devenue avec ce film l'un de mes fantasmes d'adolescent. Avec Rachel Weisz. Le maintenant tristement célèbre Orlando Bloom dans le rôle de Will Turner, bien qu'il était un peu... Mouep. Le personnage était très sympa. Et bien entendu, maintenant, un des personnages les plus iconiques de l'histoire du cinéma, Jack Sparrow, joué par Johnny Depp en personne. Sans doute le personnage le plus emblématique de toute l'histoire de sa carrière. Et bien entendu, on avait Hector Barbossa, joué par Geoffrey Rush, excellent acteur, super personnage, un bon méchant. Avec le succès du premier film, les producteurs voulaient deux suites. Ils ont réengagé Gore Verbinski. Et c'est en même temps que Gore Verbinski réalisa le deuxième et troisième opus. Et ainsi, en 2006 apparaît Pirates des Caraïbes et Le secret du coffre maudit. Cette suite fut inférieure, bien entendu, au premier film, mais restait géniale quand même. Gore Verbinski adapte toujours son message de l'enfance dans le monde des adultes, mais cette fois-ci, il va encore plus loin. Et apparaît, bien entendu, trois nouveaux personnages, à savoir Thea Dalma, la sorcière vaudou, Lord Cutler Beckett de la compagnie des Indes orientale, qui cherchait à détruire la piraterie dans les Caraïbes, et bien entendu, David Jones, le pirate le plus dangereux de toutes les sept mers, capitaine du mythique vaisseau, le Hollande des volants. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup le deuxième film, principalement grâce à David Jones, mais bien entendu par la richesse de son scénario qui va encore plus loin que le premier film. Et bien entendu, ce film a frustré énormément de femmes, parce qu'il se finit par un cliffhanger de série. Bon, c'était pas le pire cliffhanger de toute l'histoire, le plus frustrant reste celui du Hobbit, mais voilà, la hype était là, on attendait le troisième épisode des derniers opus de la trilogie, avec impatience, et c'est alors naquis en 2007, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, qui fut le film le plus cher à l'époque de l'histoire, plus de 300 millions de dollars, et ce film a eu un grand succès. Mais n'empêche que ce film a été quand même assez mitigé au niveau de la vie du public. D'un côté, nous avions les fans de Pirates des Caraïbes qui disaient que ce film était très bien, et de l'un de côté, on avait les fans de Pirates des Caraïbes qui disaient que ce film était mitigé, voire même un peu what the fuck, et qu'il y avait certains éléments de ce scénario qui étaient un peu du gâchis. Notamment des éléments scénaristiques repris des précédents films, comme par exemple le Kraken qui est mort, la créature de David Jones qu'il avait utilisé dans le deuxième film. Moi, je pense qu'ils ont mal interprété les choses, surtout mal analysé, je pense un peu à Maillolèque en disant ça. Pour moi, ce que j'en dis, ce film est génial ! Non, je déconne pas, ce film est le meilleur de la saga, c'est même le plus intelligent, le plus abouti, et qui accomplit parfaitement bien l'arc scénaristique de nos personnages. Le final était grandiose, c'était le film le plus violent de la trilogie. Oui, il était violent ce film. La fin était très satisfaisante, et les thèmes abordés dans ce film étaient très émouvants. Et c'est ainsi que pour moi se finit la histoire de Pirates des Caraïbes, parce que oui, Pirates des Caraïbes pour moi, c'est juste la trilogie. Mais je vais quand même parler du quatrième film. Et c'est ainsi qu'en 2011, naquit Pirates des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence. Ce film, contrairement à la trilogie, n'est pas réalisé par Gore Verbensky. Non, notre cher Gore était retenu sur d'autres projets, dont un qui s'avérera meilleur que ce film. Non, là, les studios Disney ont choisi Rob Marshall pour réaliser le quatrième film. Un mec qui s'est fait connaître chez Disney pour L'Apprenti Sorcier. C'était un film sympathique, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard quand même. La Fontaine de Jouvence n'était pas vraiment un film mauvais, ni un film exceptionnel. C'était un film... moyen. Très moyen quand même. Il restait divertissant, mais très moyen. Cette fois-ci, on se retrouve seulement qu'avec Jack Sparrow, le seul membre qu'on retrouve de notre trio de héros après la trilogie de Gore Verbensky. Et dans ce film, il partait à la quête de la Fontaine de Jouvence. Les fans de Pirates des Caribes ont complètement détesté ce film. Pour une grande majorité d'entre eux, Jack Sparrow n'évoluait pas d'un clou comparé à la trilogie. Le personnage de Penelope Cruz, bien que sympathique à la base, est devenu saoulante au fur et à mesure du film. Un couple complètement saoulant, avec le missionnaire et la sirène qui se nomment... Putain, Sirena. Vous êtes allés chercher loin pour ce nom, les mecs. Et le méchant était plat. Barbe Noire. Barbe Noire, dans cette version, est sans doute l'un des méchants les plus décevants que j'ai jamais vu dans un film live Disney. Qu'est-ce que je dis ? Dans les films Disney tout court, même ! Et en plus, l'acteur qui l'interprétait, à savoir Yac Maishen, on sentait bien qu'il se faisait chier à le jouer. Ce qui est un con pour cet extraordinaire acteur que j'ai vu de la première fois dans Les Pieds et de la Terre, qui jouait aussi le méchant, mais un méchant qui représentait un peu Frollo et Radcliffe. Et ce chérian était beaucoup plus investi dans ce rôle. Et encore, je ne vous ai même pas parlé des Espagnols, des Pirates Zombies, de la Fontaine de Jugevance et du Roi George qui était vraiment inutile dans cette histoire. Bon, je l'avoue quand même, il y a des choses que j'aime bien dans ce film, comme la scène de course-poursuite à Londres, la scène des sirènes et j'aime bien ce qu'ils ont fait du personnage de Barbossa. Mais honnêtement, après un tel foirage du quatrième film, je me disais que ce n'était pas possible de faire un cinquième film, celui de la saga Pirates des Caraïbes. Et pourtant, Hollywood nous a pondu une suite quand même. Bon, maintenant, parlons un peu du film en question, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Le film en question est réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg. Et ces deux mecs sont connus pour une bouse. Bandidas. Un film parodique, style western, qui insulte la jante féminine et le style du western. Déjà, avec ses réalisateurs, on est déjà bien servi. Bon, mais ne jugeons pas un film par ses réalisateurs, voyons voir de quoi parle ce film. L'histoire parle du jeune Henry Turner, fils de Will Turner et de Elizabeth Swann Turner. Et notre jeune Turner va partir à la recherche d'un fabuleux trésor, le trident de Posidon, seul artefact sur Terre capable de libérer la malédiction qui lie son père aux hollandais volants. Et pour arriver au but de sa quête, il sera aidé par le légendaire capitaine Jack Sparrow, ancien ami de son père et pirate de légende. Et il sera aussi aidé par une jeune femme en question, une astronome, qui part sur la recherche ici du trident, mais surtout pour marcher sur les traces de son père. Mais malheureusement pour notre cher Turner, le capitaine Salazar, qui était prisonnier du triangle du diable, a réussi à s'évader de sa prison et est parti à anéantir la piraterie, ainsi que Jack Sparrow, à qui il a un passé très lié, et que Sparrow a vaincu. Bon, est-ce que ce film est bon, au point qu'il nous fasse oublier Pirates et Caribes, la fontaine de Jouvence et qu'il relance la saga vers un nouveau souffle, histoire qu'elle remonte la pente ? Très sincèrement, non. Ce film est à chier ! Je suis désolé d'être vulgaire, mais ce film mérite qu'on l'insulte. Bon, parlons déjà un peu des points positifs de ce film. Euh... Voyons voir. Ah, Barbossa. Ouais, c'est quasiment le seul point positif que j'ai trouvé durant tout le film. Mais d'un autre côté, c'est un bon point positif, mais en même temps, il est gâché par tous les points négatifs du film. Bon, mais je vais y revenir un peu de ce que j'ai aimé et pas aimé avec Barbossa durant ce film. Mais là, parlons un peu de ce qui ne va pas du tout dans ce film. Déjà, la réalisation de ces deux mecs. C'est une réalisation qui manque clairement d'ambition. La mise en scène est dégueulasse. Franchement, des fois, je me demandais, mais où est-ce qu'elle est, la mise en scène ? Il n'y en a presque pas de mise en scène dans ce film. Ah oui, par contre, petite parenthèse, je vais spoiler à mort dans cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu le film, tirez-vous. Ça va spoiler. Ouais. Pour revenir à la mise en scène à chier, par exemple, il y avait la scène des requins morts vivants. Cette scène, ok, si vous voulez, mais ça ne vaut pas le Kraken. Et au bout d'un moment, il y a un requin qui vient sauter hors de l'eau et qui fait battre sa mâchoire au-dessus de Jack et de Henry Turner avec un ralenti ridicule. Mais ridicule, ce ralenti. Je me demande à quoi il a servi, ce ralenti. Limite, la seule scène où la mise en scène était bien, c'était la scène du teaser. Tiens, d'ailleurs, ça, c'était marrant, ça, qu'au cinéma, ils ne mettaient quasiment que le teaser dans le vent les écrans. À croire que c'était la seule scène où ils ont bossé à fond. Ah. Ouais, et en plus de ça, on a beau blâmer Pierre Descaricates, ils n'avaient pas foiré sa réalisation. Bon, vu qu'on n'a pas une bonne réalisation, essayons de retrouver un peu les personnages qu'on a aimés dans la trilogie et essayer d'aimer les nouveaux personnages inédits. Ils sont tous ratés. Déjà, prenons un peu notre héros, Henry Turner. Oh, il est encore plus saoulant que son père. Déjà qu'il y a des gens qui n'aimaient pas trop Will Turner dans la trilogie et qui trouvaient le missionnaire chiant dans le quatrième, mais alors là, Henry Turner, vous allez le détester, il fait passer le missionnaire pour Sean Connery, ce mec. Le personnage de la femme astronome, dont j'ai complètement oublié le nom. Elle est lourde, elle est lourde, cette fille. Déjà qu'elle fait traîner des scènes d'humour en longueur, je vais y revenir, son but est complètement inutile et surtout qu'on apprend que c'est la fille de Barbossa. Et putain de merde, ça n'aboutit à rien. À part pour aboutir à une scène très sympathique et assez émouvante que Geoffrey Rush nous offre quand il découvre qu'il a une fille. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Notre grand méchant du jour, le capitaine Salazar. Oui. Bon, déjà, il y a un gros problème avec son personnage et je vais vous le montrer rapidement. Voyant son histoire, Salazar, c'est un ancien militaire de la marine d'un empire colonial. Ok. Il cherche à anéantir la piraterie des Caraïbes. Ok. Il a un lien avec Jack Sparrow dû à son passé. D'accord. Je vois un peu le rapprochement là. Il va soumettre à lui un pirate de légende pour accomplir son but. Oula. Et depuis qu'il a son sous-commandement, un vaisseau de légende et un équipage maudit. Oh putain. Quoi, vous n'avez pas trouvé à qui il ressemble ? Attendez, je vais vous aider. Et si je fais ça ? Ah ! Oui, Salazar, c'est l'équivalent de Beckett. Ok, putain, Salazar, non seulement déjà, t'es un méchant de merde comparé à David Jones et surtout que tout le monde t'a comparé comme la menace la plus grande des Caraïbes. Alors que c'est complètement faux, la menace la plus grande des Caraïbes, c'est David Jones. De loin, tu lui arrives même pas à la chouille. Bon, et nos personnages de la première heure ? Jack Sparrow. Je le reconnais plus. Ce n'est plus du tout Jack Sparrow. Il est ridicule à ce souhait, il fait insulte à la mémoire du vrai Jack Sparrow. Et je vous parle même pas de la scène du mariage. Oh, scène de remplissage en longueur avec de l'humour dégueu. Oh ! Ouais, parce que même en plus des personnages et de la réalisation, l'humour est à chier aussi dans le film. De l'humour à base de « Mouhaha, vous avez vu ? Il a le cul à l'air. » Ou encore un humour très lourd et encore plus en longueur sur le fait de dire que les femmes sont tous des professionnels du trottoir. Je n'exagère même pas. Je ne raconte même pas le quiproquo à propos de l'astronome. Laissez tomber. En plus, je suis quasiment certain que les réalisateurs n'ont pas vu la trilogie Pirates et Caraïbes de Gore Verbinski et encore moins le 4. Par exemple, Jack Sparrow a obtenu le compas depuis sa toute jeunesse des mains de son premier capitaine. Tout fan de la trilogie Pirates et Caraïbes qui se respecte dira à ces abrutis de réalisateurs comment est-ce que Jack a obtenu ce compas ? Il l'a dérobé à Tia Dalma. Ils le disent clairement dans le 2. Will Turner a maintenant les marques de la malédiction du Hollandé volant vu qu'il a les crustacés et coquillages sur la tronche. Celle-là, c'est la plus offensante que j'ai vue. Parce que si ces abrutis étaient renseignés par rapport à la licence Gor Ferdensky, il saurait que si Will était maudit, ça veut dire qu'il n'accomplit pas son but d'accompagner les morts au paradis. Mais sauf qu'il le fait ce truc, il le fait, il accompagne les morts. Pourquoi est-ce qu'il a ces trucs sur la tronche ? Ça n'a aucun sens. On le dit bien que David Jones est devenu tentaculaire parce qu'il n'a pas accompli son but. Du coup, c'est une malédiction qu'il a. Will Turner n'a pas à avoir cette malédiction sur son apparence vu qu'il accomplit son but et surtout que son fils l'ont déni de ce but. Du coup, les morts peuvent aller se faire foutre. Mais qu'est-ce que je dis ? C'est Henry Turner qui doit aller se faire foutre. À cause de lui, l'équilibre naturel de la vie et de la mort est perturbé. Mais sinon, voilà, ce film est juste atroce. Non, très franchement, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez voir ce film comme le meilleur épisode de toute la saga. Ah bah oui, ils sont beaux, vos reportages sur Natoo et Enjoy Phoenix qui vous disent que ce film est génial. C'est sûr que ça vous fait une bonne pub. C'est le plus mauvais. De loin. Il se prend la malédiction du cinquième épisode en plein dans la tronche. Je regrette un peu d'avoir payé pour un film aussi beauf. Franchement, je n'aurais pas dû lui accorder le bénéfice du doute. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et Successor et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour mes vidéos beaucoup plus travaillées qui vont arriver. Voilà. Salut !